Les conséquences cachées de la mauvaise nutrition au basket On n'en parle pas assez Et euh ouais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez dans le domaine du basket Et pourtant ça fait des ravages et des dégâts que tu n'imagines même pas Est-ce que vous croyez à ça ? Et je vous garantis que c'est pas des infos pris je ne sais d'où Ça a été testé même sur moi et je l'ai vu même sur moi Que ce que vous mangez pourrait être la cause cachée de vos performances sur le terrain Ça se trouve en mangeant plus de betteraves tu pourrais déjà être en NBA Alors mange des betteraves Non forcément faut pas le prendre comme ça on rigole un peu il faut Mais honnêtement restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tout ce qu'il y a dans la vidéo Et je te garantis que c'est un contenu unique Sinon je ne te le dirai pas comme ça face caméra J'espère que tu vas liker et t'abonner pour ce genre de contenu On ne recherche pas forcément les vues mais les gens intéressés par ce sujet Et ça c'est plus important On sait que l'entraînement au basket La persévérance est essentielle au basket pour être bon Pour augmenter tes performances Mais combien d'entre nous négligent la nutrition ? Alors on est tous pareil A un moment tu te dis bon je vais bien manger Puis ça va 5 minutes quoi Y'a ta ta tonton Je te laisse tenter par 2-3 restaurants Après on a la flemme de faire la cuisine Après on se dit ouais mais c'est pas ça ça rien à voir On est jeunes Nanani Enfin on connait et on sait déjà la suite Pour ceux qui ne connaissent pas je suis Delta Lloyd Je fais du basket à haut niveau depuis très longtemps Et puis tout simplement j'aide les personnes sur internet A performer au niveau du basket Notamment pour sauter plus haut Pour les performances explosives sur le terrain Et j'aide aussi à ceux qui ont des douleurs au genou A les réparer J'ai sorti des programmes sur ça Je suis spécialiste dans ce domaine Et j'aide de nombreuses personnes sur mon site internet avec ça Donc voilà t'en sais un petit peu plus sur moi La nutrition peut avoir des performances athlétiques bien plus graves Que tes crampes ou tes fatigues Tu sais quand on te dit Ah mais t'as pas bu assez d'eau Parce que tu te tires la jambe sur le terrain Et que t'as hyper mal Ou alors tu joues un dimanche matin ou après-midi Et t'as des crampes de ouf Parce que la veille tu sais très bien qu'entre toi et moi T'es pas couché très tôt quoi Voilà Mais ça ça influe mais ça va encore plus loin Et pas que tes simples crampes justement J'en profite aussi pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Dinveo Et Dinveo alors tout ce que je vais dire dans cette vidéo J'ai le droit de dire tout ce que je veux Tout ce que je pense Et c'est mon vécu et mon ressenti personnel Vous inquiétez pas Et c'est un produit que je leur ai demandé avant tout De m'envoyer avant de vous le proposer Parce que je voulais être sûr quand même Et du coup ça fait quelques mois que j'essaie ce produit Et c'est plutôt pas mal Et je vais vous expliquer pourquoi Parce que tu sais qu'en tant que basketeur On a besoin d'être accompagné dans la nutrition Et on peut pas retrouver tout ça dans tous les aliments Alors on s'aide Par exemple moi je sais que j'ai pris de la curcumine bio Je sais que c'est très très bien J'en recherchais depuis très longtemps Et aussi du collagène marin Bon ça autant dire que c'était mon ancien coach qui me disait Oui il faut prendre du collagène, des trucs marins Et surtout marins ou je sais pas quoi Donc ça a tombé vraiment bien Et puis plein d'autres produits Et tu vas retrouver sur leur site Du coup laboratoire français expert neutra-ceutique Et tu vas retrouver tout ce qu'il te faut au niveau des produits Tu trouves toute gamme de prix Et puis pour certains qui sont bio Et ça peut vraiment t'aider dans ton sport Par rapport à des soucis que tu peux avoir Alors n'hésite pas d'aller faire un petit tour sur Dinveo Je t'ai mis le lien dans la description Alors ne sois pas étonné de souvent me voir avec cette marque là Ma petite histoire pour savoir pourquoi je me permets de te parler de ça Là devant toi C'est simple J'ai joué au basket et je me donnais à fond A fond Je donnais tout ce que j'avais Tout Alors je m'entraînais tous les jours Mais je faisais pas n'importe quoi Je faisais chaque groupe musculaire un peu chaque jour différent Pour pouvoir travailler justement tous les jours Avec du dribble, avec de la performance sur le tir Du tir en mouvement, du renforcement des jambes, du saut et tout ça Mais même au bout de X temps Il n'y avait aucune progression Enfin j'ai bien progressé au début Et après je stagnais Et je me dis bah c'est pas normal Je fais ça plus que les autres Et je stagne toujours Je me suis dit c'est peut-être le mental Il faut y croire un peu plus Et du coup j'ai testé ça Et en fait là je me rends compte de quoi Après je me blesse Blessure Et puis là sur ma blessure Alors oui je travaille Je retravaille Je travaille beaucoup et énormément Parce que tu sais j'ai été à Cap Breton Et des centres comme ça Pour me remettre en forme J'étais obligé Mais derrière ça il y a l'alimentation Que j'étais obligé de suivre correctement Et j'ai gardé cette hygiène de vie Et ces choses là Pendant ma rééducation Et je le gardais après Et ensuite j'ai remarqué que certaines choses Où j'étais pas trop à l'aise Alors que je partais de loin Avec des difficultés sur mes jambes Et sur mon corps Bah c'était beaucoup plus simple Je me suis donc dit Alors peut-être que c'était la nutrition Et effectivement la nutrition Jouait énormément son rôle sur ça Pourquoi ? Parce que déjà mentalement J'étais prêt Mon cerveau réfléchissait mieux Mon corps du coup Était plus réactif Tout allait ensemble en fait Et le fait de pallier ça C'est là que j'ai compris Que je me disais qu'en fait Les pros Y'en a Bon oui Y'en a physiquement T'as capté Mais finalement C'est un tout Qui fait un pro C'est pas non plus Que une chose Et toi forcément Si tu n'es pas aiguillé Par toutes les personnes Et tout le monde qu'il faut Pour t'emmener vers ton Plus haut niveau Alors ça peut être compliqué Mais ce n'est pas impossible Il suffit juste que toi Tu te bottes un petit peu Voilà Et que tu mettes Toutes les chances de ton côté Et je suis sûr Que tu pourras avoir Un niveau bien au-dessus Donc la nutrition Pour faire simple Ça influence énormément Aussi ta récupération Un sportif Qui s'entraîne tous les jours Il est obligé Le lendemain D'être d'attaque Mais si ton muscle Ta tête Elle est prête Tu veux progresser Mais si ton muscle Ton corps Ton énergie N'a pas récupéré Parce que tu manges mal Tu dors mal Même si t'as ta tête Au bout d'un moment Ça ne va pas suivre Les blessures Les tendons Articulation Arthrose Et tout ça Et j'en passe Et tout ça Ça va jouer sur ton corps Donc tu ne vas pas être capable Finalement Chaque jour De jouer au basket Parce que ta récupération Ne sera pas bonne Et ça C'est dû En grande partie Par ton alimentation Donc les protéines Sont essentielles Bien sûr Les graisses Elles ne sont pas tous mauvaises Il faut savoir Lesquelles prendre Comment faire Tu vas me dire Il y a plusieurs étapes L'étape une Que je pourrais te dire C'est Comprenez vos besoins calories Essayez de comprendre tout ça Qu'est-ce que vous avez besoin Au niveau des calories Vos apports Par rapport à ce que vous allez dépenser Et tout ça Essayez de voir Et puis si c'est trop compliqué Tu vas avoir un spécialiste Tu vas le voir Et puis au moins Tu seras un peu mieux En étape 2 Équilibrer les macronutriments C'est quoi ? C'est tout simplement Les bonnes proportions De glucides De protéines Et lipides Pour répondre Aux besoins de votre corps Et je te garantis Que moi tu me disais ça Il y a quelque temps Les deux étapes là Bon c'est du chinois Pourquoi c'est du chinois ? Parce que bon A part d'aller voir un spécialiste Et qu'ils te disent Ça, si, ça, ça Correctement C'est compliqué Donc ce qu'on va faire C'est que tu vas te faire Une bonne alimentation Généraliste Que je vais te dire après Et au moins Basta En faisant ça Déjà t'as plus de chance Pour vraiment Être bien Tu es bien Et au moins Tu vas être bien Et je te le garantis Et ça évite Si jamais ça ne passe toujours pas Et bah là oui Il faut aller chercher Des spécialistes ou autres Mais tu n'es pas forcément Obligé dès le départ Étape 3 Rester hydraté Buvez beaucoup Tu vois là je te parle J'ai une bonne bouteille d'eau Bien beaucoup de litres Et c'est important De boire énormément C'est hyper important Ne néglige pas ça Moi j'aime pas boire dans les verres Pourquoi ? Parce que si je me prends Une bouteille d'un litre 5 Je sais que quand je vais la boire Mon un litre 5 Et bah j'aurai bu un litre 5 Voilà Au moins c'est tout bête Mais ça me permet de savoir Combien j'ai bu dans la journée Et ça me fait mes petits objectifs De journée En 4 Éviter les aliments transformés C'est à dire Bah tout simplement Tout ce que tu vas Bah par exemple tu vas prendre Une salade de pâtes Ouais mais c'est une salade Toute faite toute prête Donc non évite C'est des aliments En fait tout simplement Que tu vas acheter Tes concombres Tes carottes tout ça Mais qui sort pas du jardin Enfin oui qui sort du jardin Qui sont pas transformés finalement Ok c'est pas des choses Qui ont été mélangées Par exemple la compote C'est bien Mais si tu peux faire la compote Toi même c'est mieux C'est pas transformé Y'a pas d'autres choses Qui ont été rajoutées dedans Voilà Donc tous ces trucs là C'est mieux de faire des choses Pas transformées Un sandwich Tu peux le faire Mais par exemple C'est du pain complet Que tu vas prendre Pas du pain blanc Parce que c'est moins bon Par exemple le sucre Waouh Le sucre doucement Tu l'en faut pour ton corps Mais à petite dose Parce que ça Ça joue énormément Sur l'activation De ton inflammation Sur ton tendon Sur plein de choses Au niveau de ton corps Alors ça je te dis Fais gaffe Donc misez beaucoup plus Sur des aliments entiers Alors maintenant Je vais pas tout forcément Te mettre là Mais déjà en regardant sur internet Tu vas comprendre un peu plus Et ça va t'aiguiller Énormément En conclusion Il faut que tu comprennes quoi Si dans ton sport Au basket Tu stagnais Bon Il y a soit Tes entraînements Ils sont mal mis Ils sont mal fait Tout simplement Ou deuxièmement Ton alimentation Est borderline C'est cacahuète quoi Là c'est Je sais pas si ça se dit Mais c'est pas bon quoi Revois ton alimentation On te dit c'est important Mais oui Mais oui Depuis longtemps Tu te dis mais non Je sais pas quoi Mais ça va t'apporter bien plus Que tes performances sportives Ou alors là Je te garantis Que là tu vas monter En plus de t'entraîner tout le temps Bah tu vas manger bien Donc ton corps va pouvoir En avoir plus Et en avoir plus Donc là-bas où t'étais que là Bah tu vas passer un seuil Et tu vas repasser un seuil Et ça c'est énorme Et mentalement Tu vas être bien Tu vas te réveiller le matin Tu vas avoir du peps Tu vas parler avec des gens Tu vas pas bégayer Tu vas être bien Tac 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 C'est voilà C'est tout T'as un effet de boule de neige Avec l'alimentation Qui est juste énorme Donc la nutrition Est aussi importante Que l'entraînement Ça faut que tu le saches Forcément c'est pas ce qu'on va mettre en avant Ok Et forcément c'est ce qui est dur Donc forcément toi C'est ce que tu vas laisser de plus de côté Sachant que c'est pas ce qu'on va avoir en premier Chez toi Et pourtant C'est ce qui apporte des blessures Lorsque tu te demandes pourquoi T'as un petit peu mal au bout de ton genou Alors que c'est ton tendon Qui est en train de s'enflammer Il y a beaucoup de choses Mais la nutrition Elle y est aussi pour quelque chose Parce que sinon Il s'enflammerait moins vite Il y a aussi le fait que Bah t'as tes chevilles Qui lâchent souvent Qui vont à droite À gauche Alors oui on peut te sortir Oui parce que Mais il faut que je fasse du renfaux Tout ça Mais est-ce que tu manges bien Est-ce que tu Est-ce que ton alimentation Est bonne et saine Bonne question Pose-toi déjà ces bonnes questions là Et peut-être que déjà Tes blessures et autres Seront moindres Parce que ton corps Sera plus performant Et plus dynamique Plus explosif Et plus fort Et ça c'est important Donc toutes ces petites blessures Que tu pensais Oui c'est parce que J'ai pas les bonnes chaussures Parce que c'est pas ça Remets en cause ton alimentation Et après on en reparle C'est pour ça que Ceux qui m'ont suivi Sur mes programmes Vous avez remarqué Que dans mes programmes Pour soigner les douleurs aux genoux Ou mon programme Pour sauter plus haut Et être plus explosif Sur le terrain Il y a dedans Le programme en plus Pour l'alimentation Et je le mets dedans Parce que moi au moins Je suis sûr Que les personnes Qui suivent mon programme Ont une alimentation Qui vont suivre Qui est saine Et qui est bonne pour eux Donc ils vont avoir Une alimentation de sportifs De très haut niveau En plus de leur programme Donc c'est le jackpot total Et c'est pour ça Qu'il y a d'énormes performances A tout tâche Sur mes programmes En parlant de ça Ne loupe pas l'offre Qui est bientôt finie Et oui si tu veux profiter Des moins 50% Fais-le maintenant Sur mon site Commandunkey.fr Et tu retrouveras Tous les programmes Cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Moi j'ai pas été vous chercher Des mots Je ne sais où Sur internet J'ai fait le voilà En freestyle Devant vous Ce que je savais Et ce que j'ai pu vivre Je vous les partage avec vous Donc voilà Like, abonne-toi Active la cloche de notification On se rejoint pour la prochaine vidéo Les gars Et les filles C'était Deltaloid Mon siège Voilà C'est le petit kiff